Monsieur Lionel Zinsou, bienvenue. Merci, merci de votre invitation. Vous êtes le Premier ministre du Bénin. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans cet entretien. Je ne serai pas seul à vous poser des questions dans cet entretien avec moi, Georges Ibrahim Tounkara. Bonsoir, Georges. Bonsoir, Rémi. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Monsieur le Premier ministre, à partir de lundi, il appartiendra aux ministres de 195 pays réunis jusqu'au 11 décembre au Bourget à Paris de s'emparer du texte sur le cannevar de l'accord mondial pour le transformer en un accord universel. Vous êtes au centre des négociations. Un accord final pourrait-il être possible pour toutes les parties, notamment pays du Nord comme pays du Sud ? Moi, je crois que cet accord qui a quand même été très largement pré-négocié avec des efforts considérables de la diplomatie française, je crois que cet accord va aboutir. Après, il aura un contenu plus ou moins ambitieux. Ça dépend de la générosité des pays riches, de l'habileté de négociation des pays en développement, du fait que les pays émergents qui avaient pour habitude de faire échouer des accords sur le climat pour qu'il n'ait aucun embarras à leur croissance forte, mais qui sont maintenant eux-mêmes touchés dans leurs opinions publiques, dans leur santé de façon significative par les premiers effets de la pollution chez eux et qui donc sont en train de changer un peu de trajectoire et de stratégie. Je dirais, avec l'ensemble du concours de ces pays, je pense qu'on va arriver à quelque chose de beaucoup mieux que Copenhague. Après, il y aura des gens pour dire que ça n'est pas assez contraignant. Oui, mais si c'est plus contraignant, le congrès des États-Unis va le faire échouer. Il ne faut pas que ce soit un traité trop contraignant. Les pays en développement vont dire que ça n'est pas assez généreux en termes de financement de l'adaptation et en termes d'indemnisation des dommages que nous causent les pays industrialisés. Et ça sera vrai. Mais l'Afrique aura quand même obtenu beaucoup plus que jamais. Alors, avant d'accorder la parole à Georges Ibrahim, Monsieur le Premier ministre, les enjeux de la conférence de Paris sont-ils réalistes par rapport à l'attente et les besoins des Africains qui polluent peu, mais sont très touchés par le réchauffement climatique ? Moi, je crois qu'on va obtenir des facilités de financement pour maîtriser l'énergie à l'aide des énergies renouvelables en Afrique dans des dimensions qui sont vraiment significatives et à la hauteur des premiers besoins, c'est-à-dire ceux de l'amorçage de programmes énergétiques ambitieux. Après, je crois qu'on aura des modèles économiques privés qui prendront aisément le relais et qu'on sera un petit peu dans la situation des télécommunications qui ont réussi à autofinancer une révolution en Afrique. Et donc, je pense qu'on va vers une révolution dont les premiers éléments de mobilisation financière viennent avec la COP21 sur une grande dimension. Il y avait le plan Power Africa des États-Unis, il y a un nouveau plan britannique, il y a des efforts de l'Union européenne en général, le programme Electrify, il y a la volonté de la Banque africaine de développement, mais là, grosso modo, vous ajoutez à tout ça des concours internationaux supplémentaires et vous faites un plan cohérent autour de ça. Par ailleurs, on va avoir des bénéfices en matière d'assurance et de réassurance contre les catastrophes naturelles, notamment dans le domaine agricole. On va avoir des financements pour les villes. Or, on a une urbanisation qui nous crée des problèmes de pollution importants et de dégâts environnementaux. On va avoir une conférence sur l'érosion côtière qui permettra de mobiliser des ressources pour protéger notamment la très fragile côte atlantique. Vous avez vu les premiers dégâts au Sénégal, nous voyons les premiers au Bénin. Et donc, c'est très important pour la protection des populations côtières, très important pour la mangrove et la protection de la biodiversité, très important pour les villes de la côte ouest africaine qui sont partiellement en dessous du niveau de la mer. C'est un problème qui n'avait jamais été posé et qui est maintenant posé, vers lequel on aura des voies de règlement. Ça fait quand même des avancées sur l'Afrique et la reconnaissance de la justice climatique. Enfin, les pays développés sortent du cynisme qui consiste à nous donner des leçons sur le thème « Ayez une croissance vertueuse ». Ne faites pas comme nous faisions dans le passé et ne faites surtout pas comme nous sommes en train de faire encore dans le présent. On a rompu avec ce genre de rhétorique d'arrogance moralisatrice. On a rompu également avec l'attitude de la Chine. « J'ai bien le droit de polluer puisque je pollue par tête moins que vous ». Donc ça, c'est terminé puisqu'on ne peut plus respirer à Pékin. Donc heureusement, c'est terminé. Et on est passé à une rhétorique de la justice climatique et de la dette climatique vis-à-vis de l'Afrique. Et ça, c'est quand même un progrès important dans les mentalités. Nous avons une créance sur le monde car on nous a fait injustice et on continue de nous faire injustice. Et ça, il fallait que ce soit dit à Paris. Georges Ibrahim Tonkara. Monsieur le Premier ministre, comment les pays africains doivent-ils s'y prendre pour ne pas que les financements qui pourraient être mobilisés puissent leur échapper, puissent échapper à ces différents pays ? Parce que les pays africains ne sont pas les seuls à subir le changement climatique. Il y a ceux d'Asie, il y a aussi des Amériques. Écoutez, on a un précédent fâcheux. C'est-à-dire que quand on a, à travers le protocole de Kyoto, mis en place les premiers fonds qui étaient alimentés par des taxes sur le carbone et qui permettaient de financer de nombreux projets puisque ça avait une dimension significative en faveur de l'environnement, notamment très pertinent pour l'Afrique parce que concernant l'agriculture et la forêt ou les énergies renouvelables ou les problèmes côtiers, on a vu ce qu'on a toujours vu dans le système multilatéral, c'est-à-dire qu'on a vu l'Asie et l'Amérique latine, dans une moindre mesure, consommer l'intégralité des fonds parce qu'ils étaient les seuls à proposer des projets. Alors là-dessus, il y a toute une organisation où la Banque africaine de développement est importante pour assister les pays à être capables de passer à travers les procédures très professionnelles et d'ailleurs un peu excessives des organisations internationales et professionnaliser la préparation des projets. Non pas du tout qu'on n'ait pas la capacité de le faire mais ce sont des procédures lourdes que l'Afrique n'a jamais vraiment pratiquées et que l'Asie et l'Amérique latine depuis des décennies savent pratiquer. L'agriculture de la Chine, de l'Inde, du Mexique ont bénéficié de concours massifs et l'Afrique n'en a pas eu le dixième au fil des années depuis la création de la Banque mondiale. On était en train de revivre exactement la même chose dans le cadre des fonds verts. Donc là, on a à s'emparer de la chose et à professionnaliser notre approche pour accéder à des financements qui vont être disponibles mais que l'Afrique est en général au fond insuffisamment équipée pour mobiliser. Alors François Hollande a annoncé il y a quelques jours une aide de 8 milliards d'euros pour le développement des énergies nouvelles dont une contribution française directe de 2 milliards d'euros. Quels seraient les projets prioritaires pour le Bénin avec la part de ce financement promis ? Attendez, ce n'est pas tout à fait comme si on avait gagné à l'euro million. Ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas tout d'un coup. Il y a une loterie mondiale et l'Afrique vient d'avoir 8 milliards et nous allons recevoir notre cote-part de 8 milliards. Il faut qu'on construise nos projets. Donc on a des projets liés à l'urbanisation, Porte-Nouveau, Ville Verte. On a des projets liés à la forêt, aux écosystèmes forestiers qui sont pour nous une ressource importante. On a parlé des sujets côtiers, on a parlé des sujets d'hydraulique, agricole et on est en train de négocier pour la maîtrise des inondations du bassin du fleuve Niger, notre frontière nord, des concours supplémentaires. Voilà, on a des projets comme Lumières pour tous, le projet qu'on évoque aujourd'hui d'apport aux familles, de moyens décentralisés d'énergie solaire. Tout ça, ça fait beaucoup de projets sur lesquels il faut maintenant qu'on professionnalise l'approche et qu'on soit au rendez-vous pour recevoir les fonds de l'aide publique auxquels nous avons droit. Mais à ce jour, le Bénin, comme beaucoup de pays en développement, ne consomme qu'une petite partie des fonds auxquels il a droit. Nous devons, ça doit être un objectif, objectif qu'il faut confier à la prochaine administration du Bénin, c'est de consommer le plus près possible de 100% de l'aide à laquelle le pays a droit. Et nous avons des projets à présenter de façon à ce que l'administration, avec la célérité voulue et des procédures très allégées, très modernisées, soit capable de mobiliser 100% de l'aide. En général, quand on a de beaux projets, on arrive quand même au Bénin à en mobiliser que le tiers. Et ça, c'est une vraie faute. Donc, il faut qu'on répare cette faute. Ibrahim Tonkara. Monsieur le Premier ministre, la production totale d'énergie de l'Espagne est supérieure à celle de tout le continent. Comment vous expliquez cette situation ? Parce qu'on a le même revenu par tête que l'Espagne. Il faut faire un tout petit peu attention. C'est des chiffres qui sont amusants, qui servent à distraire les étudiants et à amuser les lecteurs de journaux. Le PIB de la Corée, qui a 40 millions d'habitants, c'est le même que l'Inde, qui a un milliard d'eux. Donc ça, c'est ce qu'on utilise toujours. Les gens tombent des nus parce qu'ils voient la toute petite Corée. Il suffit, effectivement, si vous avez 30 fois le PIB par tête de l'autre, ça vous donne ce genre de résultat. Donc, si vous voulez, c'est très simple. Le PIB de la France par tête, c'est 33 000 dollars. Le PIB du Bénin, c'est un peu moins de 1 000. La richesse de la France, c'est 35 fois celle du Bénin. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? L'Espagne a un revenu de pays avancé. Nous avons en Afrique des revenus faibles. Ce n'est pas que l'Espagne est très grande et l'Afrique toute petite. Mais cela étant, il faut faire attention à ces chiffres parce qu'ils sont spectaculaires. Vous auriez pu comparer à Monaco et vous apercevoir qu'avec 8 000 nationaux, ils doivent avoir quelque chose comme le revenu de 400 millions d'Africains. Mais si vous voulez, ça, c'est du folklore pur. Ce qui est très intéressant, c'est que ça ne va pas durer. Et qu'aujourd'hui, si vous prenez la Chine, elle est la deuxième puissance quand on prend son PIB, sa richesse nationale, au taux de change courant. Et d'ici 4-5 ans, elle sera la première puissance quand on considérera en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire une autre façon de mesurer la richesse nationale. Et vous savez, ça va extrêmement vite. Et donc, vous ne pourrez plus comparer l'Afrique et l'Espagne. Vous serez obligés de dire que, dans quelques années, que les 450 millions d'Européens, de moins en moins nombreux, ne représentent plus qu'une fraction de la richesse des 2 milliards d'Africains de plus en plus nombreux. Donc ces choses, si vous voulez, sont des chiffres folkloriques et qui font image. Mais la vérité, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est que comme l'Afrique a 5 fois la croissance de l'Europe et 2 fois la croissance des États-Unis, le rattrapage va être beaucoup plus rapide que ce que les Européens peuvent craindre dans leurs plus mauvais rêves. Mais enfin, tout le monde a l'intérêt à ce que le monde s'enrichisse à partir des plus pauvres. Donc c'est ça qui va arriver. Monsieur le Premier ministre, autre question. Est-ce que les énergies renouvelables seules suffiront pour le développement de l'Afrique ? Non, non, mais si vous voulez, ce qui est important, c'est le travail des hommes. Ce qui va suffire, c'est les qualités des hommes et leur nombre, puisque nous allons être les seuls à avoir une telle progression de population active. Alors après, ils mobiliseront toutes les technologies qui leur seront nécessaires. Et les énergies renouvelables, c'est parmi les technologies, probablement une des plus adaptées. et ça sera un des meilleurs outils. Mais on a dompté aussi les télécommunications récemment. On domptera d'autres choses en matière d'agronomie, de protection des sols. On va utiliser toute la panoplie des arbres, mais c'est les hommes et leur travail qui créent la richesse. Et c'est les seules richesses. Est-ce que l'Afrique doit se passer des énergies fossiles pour son développement ? L'Afrique est un grand producteur d'énergie fossile. Il faut être raisonnable. Ce n'est pas sûr qu'il faille développer sur des techniques archaïques, des choses comme le charbon, bien qu'on ait énormément de charbon et plus que tous les autres. Enfin, pour ce qui est du mix énergétique actuel de l'Afrique, c'est une ressource de l'Afrique et ça participera évidemment au mix. On ne va pas faire tout solaire. Ce n'est pas possible. Voilà, M. Zazou, avant de vous remercier, vous êtes candidat aux prochaines élections présidentielles au Bénin. Quelle sera la place de l'écologie dans votre programme très rapidement ? Écoutez, au retour de la COP21, on va se prévaloir des résultats qu'on aura obtenus. Et donc, ça sera l'érosion côtière, la maîtrise des inondations et de la sécheresse d'ailleurs en alternance. Donc, la maîtrise de l'eau qui est quand même une obsession sous toutes ses formes dans notre pays. Et ça sera forcément au premier rang et forcément un peu l'énergie solaire. Donc, oui, ça sera vraiment dans la campagne. Alors, très rapidement, pour terminer. Une toute dernière question. M. le Premier ministre, l'Afrique, depuis quelques années, a engagé dans un partenariat avec la Chine. Comment les pays africains doivent-ils s'y prendre pour que ce partenariat profite véritablement au continent et que ce ne soit pas les mêmes erreurs que celles du passé ? On a tout à gagner, un partenariat avec d'autres pays, les pays émergents. Et la Chine a eu directement un impact positif par les transferts, par l'abaissement des prix de revient des produits dont nous avions le plus besoin. Comme l'Inde, comme le Brésil, ce sont des partenaires qui se sont imposés. On ne peut pas dire des partenaires nouveaux, mais des partenaires qui ont pris la place des anciens partenaires. Et heureusement, ils ont ouvert un univers de concurrence dont on avait le plus grand besoin alors qu'on était dans les monopoles et l'exclusive et la rente coloniale. Heureusement qu'il y a la Chine, heureusement qu'il y a l'Inde, heureusement qu'il y a la Turquie, heureusement qu'il y a la Corée, heureusement qu'il y a tous ces nouveaux partenaires. Et ça a en plus rendu du tonus et de la vertu à nos anciens partenaires les plus traditionnels qui maintenant sont dans la surenchère et dans la concurrence et donc sont de meilleurs partenaires au développement. Monsieur Lionel Zinsou, je rappelle que vous êtes le Premier ministre du Bénin. Nous vous remercions d'avoir accepté et de participer à cet entretien. Merci à vous.